C'est sensiblement de cette façon que le sieur Leyangou a perdu la vie au quartier Bali, rue des Manguies, ce vendredi 20 septembre 2024, poignadé par cette horde de jeunes. 18 ans pour le plus jeune, 33 ans pour le plus âgé. Au total, 13 jeunes gens, pas du tout enfants de cœur. Des armes blanches utilisées parmi lesquelles, celle qui a ôté la vie à Blaise et Yango. Sur le terrain, ils présentent le mode opératoire. Sous la menace des poignards, ils créent la panique et dépouillent les passants. Désormais, entre les mains de la police judiciaire, la mise en garde vient du gouverneur de la région du littoral. Ceux-ci vous ont montré aujourd'hui comment ils ont opéré. Et pour ceux qui sont encore dans d'autres gangs, c'est pour leur dire que leur tour arrive et personne ne sera protégé. En tout cas, tous ceux qui ont voulu protéger ceux qui fuient encore, je voudrais vous annoncer que nous allons les prendre pour que nous puissions vivre cette reconstruction des faits. Ils sont tous passés aux aveux. 13 déjà appréhendés et présentés à la presse, mais le compte n'est pas encore bon. Ils sont beaucoup. Ce n'est pas seulement ceux-là. Il y en a, ils doivent vous montrer. Avant que peut-être le gouvernement finisse avec eux. C'est Dieu qui a envoyé pour que vous preniez d'abord ceux-ci. C'est Dieu. Parce que nous-mêmes les mamans, on priait tous les jours que ouais, on va faire comment ? Tu pars au deux, tu ne rentres pas. Parce que la peur est là. Tu dors sous les bancs. Un des actes du vendredi 20 septembre 2024 salue la bravoure des forces de maintien de l'autre. On est fatigués. On est fatigués de ça dans ce quartier. Chez nous, on vole tous les jours, tous les jours. On est fatigués. Même les gens étaient là. On n'attend pas ça. Aujourd'hui, nous allons bien dormir. Maintenant, nous dormons en paix avec nos enfants. Nous sommes très en paix. Parce que c'est-à-dire qu'on avait un grand souci. J'ai couché dans la nuit. Quoi, 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 quoi. On vient te forcer la force. On arrête. Tout le monde. Maintenant, nous allons bien dormir. Nous sommes contents. À Bali, Commando et Anatole, tous s'accordent à collaborer. Même si c'est ton enfant, livre ton enfant. Si tu vois que c'est rien mauvais, livre-le pour que tu t'en débarrasses. Mais les autres, ils ne livrent pas les coffres. Ton enfant te voit tergresse. Je pense que c'est des actions qu'il faut multiplier chaque jour. Peut-être même, aller même encore plus loin que ça, aller dans les quartiers les plus difficiles et essayer de voir ce qui ne va pas exactement. Sur la quinzaine de microbes ciblés, prêts sont interpellés, mais le chef de gang court toujours. À 21 ans, ils arrivent à tuer. On ne va pas dire à quelqu'un que tu as tué, alors promène-toi comme tu veux. Donc, que cessent ces formes de manipulation ? Les prisons aussi sont faites pour des mineurs, dans une réglementation précise. Mais, lorsqu'un mineur tue, je ne vous dis pas le reste. Les parents qui protègent les bandits n'ont qu'à pleurer, parce qu'il n'y aura pas de pitié. Et ceux qui sont dans ces quartiers savent que, dans certains blocs, il y a des parents qui protègent leurs enfants. Et j'ai dit que, lorsque j'apprendrai qu'un seul s'est manifesté, nous allons l'associer à l'activité de son enfant. Une fois encore, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Djedoneïva Adibois, appelle les populations à coopérer avec les forces de l'ordre, afin de dénoncer toutes ces personnes qui font grimper le thermomètre insécurité dans la ville de Douala. Merci d'avoir regardé cette vidéo !